L'élection des gens, ce qui est un nouveau public, qui fait la culture, chaque fois, je tiens à me rendre hommage à l'envers et que c'est une effet fidélité, il s'est réglé pour pouvoir s'insensibiliser d'autres personnes, beaucoup plus les jeunes, toujours assister à ce genre de rencontres. Parce que c'est surtout pour les jeunes, c'est-à-dire le noyau de toute révolution, de tout changement. Quand on a fait des gens qui ont déjà imaginé l'autorité, l'exerçant, c'est-à-dire qu'on a fait des écoles pour sensibiliser. Et quand on a dit qu'il y a des meçons d'aïeniennes, parce qu'il y a des meçons d'aïeniennes pour faire ensuite une meçon d'aïenien, pour l'avenir de la société, c'est-à-dire qu'il y a des meçons d'aïeniennes. Et on a dit qu'il y a des meçons d'aïen. J'ai mis à la troisième fois que le chef de l'aïen est venu, et on a dit qu'il y a des meçons d'aïen, et on a dit que l'aïen est venu, mais on a dit qu'il y a des meçons d'aïen. Nous avons rencontré M. Codin Tselim, Il est originaire de la commune de Bougier, qui a rejoint le don de l'école à l'indépendance de son pays. Il continuera à la suite de ses études secondaires dans un lycée de la Mitija, où il obtiendra son baccalauréat sur les mathématiques élémentaires. Pour ses études supérieures, il opte pour l'Université des sciences et de la technologie d'Alger, au sein de laquelle il a fait le temps commun de technologie, avant de poursuivre une spécialité génie civile à des professionnels politiques. De la même ville, auprès de laquelle il obtiendra son diplôme d'ingénieur. Après son service national de deux ans, au cours du quai, il aura à travailler sur des chantiers de bâtiments et de routes, et de recruter par l'une des techniques étatiques qui lui confie son service culturel qu'il dirigera pendant cette année. Il rejoindra enfin le secteur de l'éducation nationale comme professeur des filières techniques mathématiques du lycée. Passionné de son jeune âge, par la lecture pour des films, profitera de sa récente retraite pour se consacrer à l'éducation. Il est auteur d'un roman, le serment par le sang, édité par l'édition talentique, talentiquite, en majorie, et il s'arme de recueil de poésie. Le premier, par l'as, les vers, Fané, et le deuxième, Ernst. Le premier, par l'as, les infirmières, les des infirmières, les des défis de l'éducation, Le premier, par l'as, les deux, les trois, les deux, les deux, les deux. Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. victime d'orthoporite de laouite. Et voilà, M. le Président. Je vous remercie le Café Culture à la Mimado et par le M. Dabarde, mon fils d'Arab, pour m'avoir donné cette opportunité de présenter mon roman, le Sermon par le sang. Avant de parler du roman, je vais essayer de vous donner un petit peu une idée sur moi et comment je suis venu à l'écriture. M. Dabarde, sur cette petite biographie, je suis ingénieur de formation. Je suis ingénieur de formation. Je ne suis donc pas un spécialiste de la langue française. M. D'où c'est l'écriture, comme le souvenir. Dès mon enfance, M. Dabarde à l'écriture. M. Dabarde à l'écriture. Et maintenant je dis là, je fais 150 livres, 150 livres, et puis 150 livres, des livres de bon facteur, des livres d'auteurs prestigieux, Gerasim Nathalène et Notre-Dame de Paris, Les Misérables de Victor Hugo, Germinal de Zola, et j'en passe. Il y avait à l'époque aussi la fameuse bibliothèque théorique, c'est-à-dire des livres destinés aux enfants. On remarque, dans mon cursus, j'ai été professeur de lycée, on remarque que les élèves de Turan, « Kossnam Ria » il est dans. Kossnam Ria, Kossnam Ria, Kossnam Anglais, le problème ici c'est la victoire. Le problème c'est la victoire. On ne peut pas maîtriser en aucune langue si on ne vit pas. Donc un guide de serre à l'écriture, c'est par le plus pur des hasards. J'étais sur Facebook juste après ma retraite en 2015. Là sur Facebook, quelqu'un a partagé un lien sur une maison d'édition sur le net. Maison d'édition, bon c'est les 10 livres, je peux en parler. Au nom de la publicité, on publie au format papier et au format numérique gratuitement. En communiquini, j'avais un certain nombre de poids. D'après moi, dans les années 2000, j'étais sur des forums sur le net, donc j'avais fait un certain nombre de poids, mais ensuite, pourquoi pas. Je les ai réunis. Chigar, qui est cette maison d'édition, après une dizaine, 15 jours, le comité d'électure a tombé une ouvrage. Ils m'ont envoyé un contrat d'édition, que j'ai signé. Et c'est comme ça que mon aventure dans le domaine de la culture a commencé. Donc après ce recueil de poèmes, tout de suite après, j'ai commencé à écrire ce roman, qui est le serment par le sang. Je l'ai publié d'abord auprès d'un éditeur sur le net, pas le même, pas celui qui est... pas l'éditeur du recueil de poids, etc. Donc les éditions du net, c'est à l'âge. La première version du roman s'arrêtait au chapitre Inamenas. Bon, ceux qui auront, qui verront le livre, c'est à peu près 30 pages de moins que... J'avais laissé une chute ouverte, qui est le roman. Donc je voulais... Au départ, j'avais prévu de faire deux temps. Un premier temps, un deuxième temps. Donc je travaillais publié, avec... Donc sous cette version, un petit peu tranquille. Au même temps, j'ai contacté monsieur par l'antiquette. Iwesho, le livre était disponible sur Amazon et sur le net. Il y a beaucoup d'amis algériens, même de... Vous savez, on ne peut pas l'acheter sur le net, il faut avoir une partie bancaire en euros, en dollars, etc. Et pourquoi ne pas le mettre à la disposition des algériens ? Alors, Zoré, monsieur Salah Tamanquiquet, donc je lui ai donné un exemplaire de l'édition, des éditions du net. Il est pour le lycée, donc il a eu le temps de le donner. Il m'a appelé par la suite, il n'a pas de problème. Donc, on a décidé de travailler ensemble. Mais il m'a fait la remarque, il n'est qu'en général, il n'est que le lecteur, qui se termine bien les histoires, qui se termine bien. Il vaut mieux essayer de... Donc, de rajouter une partie pour terminer l'histoire. Bien, c'est d'accord. Donc j'ai rajouté une trentaine de pages. Et sera donc cette édition auprès des éditions quarantines. Ouagé. L'ouvrage qui est en train de me dire, c'est la version du 31 janvier 2018. C'est le deuxième tirage. Il y a eu un premier tirage de mille exemplaires épuisé. Là, il a été épuisé juste après mon passage à la télévision, dans l'émission de M. Issaïa, expression libre. Il y a eu un deuxième tirage aussi de mille exemplaires épuisé. Juste après, juste avant le dernier Scylla, donc le Salon international du livre de 2018. Je pense que c'est la personne la moins bien passée pour résumer son roman. L'auteur, en tant que créateur de l'œuvre, c'est comme un petit peu la paroi d'émotions. Pour avoir la paroi d'émotions, que ce soit dans n'importe quelle œuvre, il faut deux prises de vue, il faut deux caméras. L'auteur, donc il n'a pas assez d'émotions supplémentaires pour appréhender tous les aspects de son œuvre. Donc, le résumé, être une personne étrangère, à l'auteur, l'auteur, mais je vais essayer de vous donner les résumés du livre. D'abord la version algérienne. Il connaîtra avec le bonheur suprême avant de voir le destin s'acharner contre lui et le poursuivre jusqu'aux confins du Saraje. D'un ultime serment sur une autoroute à un ultime souffle dans le désert, Rachid va côtoyer plusieurs fois l'amour, mais pour lui, il y a des mois mille fois plus douce que l'Ada. Donc ça, c'est le résumé qui est sur le quatrième de couverture de l'édition algérienne d'Alantique. Je vais vous lire ce que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc la présentation, le résumé qui est sur Amazon. Bon, il y a d'abord un passage de l'ouvrage. Su'Ada, il va pratiquement à l'heure prévue au rendez-vous du champ de Mars. Elle était habillée sobrement, style sport avec jean et basket. Ses cheveux étaient ramenés en chignon sur sa tête. Cela la rajeunissait beaucoup et lui donnait une allure à l'autre. J'aurais parié que j'arriverais avant toi, dit-elle d'entrée, en esquivant un grand sourire. Un homme, il ne faut jamais faire à contre les femmes. Règle numéro un. Règle numéro un de quoi ? De quel règlement ? De bonne manière, pour chaque chapitre séduction, répondit Jean-Luc. Elle éclata de lire à son tour, en répondant, pas mal joué. Tu gardes tes chances, alors. À ces mots, je sentais un grand frisson parcourir tout mon corps. J'avais parlé de séduction et elle de chance. Je restais un moment immobile en contemplant mes doigts. J'attendis vainement le son d'une voix familiale, d'un reproche, d'un éclat d'œil. Fin de citation. Laissez parler son cœur, vous restez fidèles à un ultime serment donné, disons plutôt sûr qu'une autre route. Tel était le dilemme auquel était confronté Rachid, après avoir côtoyé par deux fois la mort. Mais pour lui, il y a des morts mille fois plus douze que la mort. Il dut fuir au Sahara d'abord, à Paris ensuite, pour échapper à un destin qui finira par le rattraper sur le marche de l'escalier de Sacré-Cœur. Il n'a menacé. Algérie, Paris, autant d'escalier de décors à ce récit qui fait à la fois rire et pleurer. Un beau voyage avec de grands moments d'émotions. Je pense que je ne vais pas en dire plus pour laisser au lecteur, un lecteur prochain, donc, le plaisir de découvrir cette histoire. Je veux juste vous donner, vous lire quelques commentaires, donc, de lectrices et de lecteurs. Je vais commencer par des commentaires qui ont été laissés sur ma page Facebook. A tout seigneur et toute honneur, on va commencer par le commentaire de mon ami Mohamed, de la suite, qui a du dernier mot, de l'heurement, et qui m'a mis un commentaire sur ma page Facebook. Donc, je cite. Je pense, je te remercie à mon nom. Un deuxième commentaire d'un ami Mohamed aussi, qui était professeur de conseiller au lycée de Béam, M. Ali Youssef. Une très belle histoire, pleine de sensibilité, de douceur et de générosité. Je dois avouer que je ne voulais pas qu'elle s'achète tant les émotions d'écriture avec Maestra nous submergent. Un style très simple, une langue manipulée avec intelligence, avec Maestra, pardon, nous submergent. Un style très simple, une langue manipulée avec intelligence et pudeur. A la fin, j'ai eu ce sentiment de confort. On ressent quand on vous raconte une belle histoire, un sentiment qui fait aimer l'humanité. Merci pour toutes ces valeurs que tu partages. Vivement le prochain. Voilà, il y a d'autres commentaires que vous pouvez découvrir sur ma page Facebook Frodeski. Maintenant, je vais essayer de vous lire quels commentaires laissés par des lectrices et lecteurs d'outre-mer, de France, du Canada, de Belgique, de Suisse. Ce sont des commentaires que vous pouvez consulter sur Amazon, donc sur le net, et donc sur la page du roman. Alors, un premier commentaire, le titre, Un Régard. Un roman passionnant qui nous transporte du riz au larme, nous fait voyager. Ce livre est romantique, est plein de pudeur, triste parfois, mais nous apprend que la vie n'est jamais facile. Il faut juste surmonter ses peines, aller de l'avant, et tout est possible pour reconstruire une nouvelle vie. Merci à l'auteur, et vivement le prochain. Un autre commentaire, Mélodie Saxe. C'est une Française qui vit au Canada, c'est une énergéticienne. Je l'ai dévorée en deux heures. Bon, le titre, c'est Sublime. Le titre de son commentaire, Sublime. Je l'ai dévorée en deux heures. Extrêmement touchant. J'ai ri, j'ai pleuré. Une très belle histoire. On a envie de découvrir la suite. Je n'ai pas pu le lâcher. C'était magique de découvrir la suite. Et de redécouvrir la France et la culture française par les yeux d'un Algérien. J'ai beaucoup apprécié chacun des personnages. Les leçons, les relations entre nous, le respect, l'humour, la profondeur des émotions, l'amour des gens, des peuples, des cultures, des villes, des pays, les liens entre les uns et les autres. Vraiment magnifique. J'ai senti le sable du Sahara. J'ai goûté les délicieux plats. J'ai admiré Alger. J'ai redécouvert Paris et Saint-Exupé. Merci pour ce beau voyage. Un autre commentaire. C'est une lectrice de Belgique. Brûlant. Le titre est complètement transporté. Quelle belle découverte. Difficile de lâcher le livre une fois entendue. J'ai été très touché par les personnages de ce magnifique roman. Ils ont transcendé leur fêlure et l'ont transformé en la plus belle chose qu'histoire. L'amour. Ce récit m'a aussi donné envie de découvrir l'Algérie. J'y étais. L'auteur m'a offert une belle parenthèse. Une bulle d'émotions. La découverte d'un pays que je ne connaissais pas du tout. Et surtout des personnages très touchants auxquels on ne peut que s'attacher. Encore un commentaire. Ce roman est magnifique. Une fois qu'on est plongé dans l'histoire, on ne lâche pas. On voyage à travers de bons paysages. Avec une magnifique histoire d'amour quelque peu compliquée. On a hâte de savoir où cette fabuleuse histoire nous-mêmes. pour reconstruire une nouvelle bravoie à l'auteur pour son style et sa bénédiction. Hâte de découvrir de prochaines. N'hésitez plus. Achetez-le. Nadine. C'est une française aussi. Voilà. Il y a d'autres commentaires. que vous pouvez consulter sur Amazon. Vous n'avez qu'à taper Faudel Slim sur le net. Donc, j'ai une page Facebook. J'ai aussi une chaîne YouTube. Vous pouvez découvrir mes passages à la télévision. Donc, on est l'émission Expression Libre de M. Youssef Sayyad. Et aussi l'émission Radio Chien de Roi. Dans l'émission Papier Baba. Donc, de M. Youssef Sayyad aussi. Il y a deux pages de Faudel Slim. Il y a deux pages de Faudel Slim. C'est le même. Il y a Faudel Slim. Il y a Faudel Slim hauteur. Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Au départ, j'avais créé la page Faudel Slim. Mais après, j'ai eu un problème. On m'a bloqué mon compte. C'était juste avant mon passage à la télé. C'était le compte. Donc, j'avais besoin en urgence. Donc, j'ai créé la page Faudel Slim hauteur. En attendant de débloquer ma page. J'ai débloqué par la suite. Donc, je l'ai conservée. C'est une page, si vous voulez, de secours. On ne sait jamais. Si jamais une page est bloquée, l'autre est toujours. Voilà. Pour ce qui est des... On va parler brièvement des recueils de poèmes. Donc, le premier recueil de poèmes, c'est celui-là. Les Pères Fanées. Le deuxième, Eros. C'est le recueil de poèmes ne sont malheureusement pas disponibles. On m'a dit, j'ai contacté plusieurs éditeurs. La réponse qu'on me donne à chaque fois. Oui, ils ne marchent pas. Ça ne se vend pas. D'autres n'ont pas. Bon. Alors, pour le moment, ils ne sont disponibles que sur Internet. Donc, il faut avoir une carte bancaire pour les commander. Si quelqu'un connaît un éditeur qui est disponible à aller publier ici en Algérie, je suis disponible. Il pourra me contacter dans le travers de ma page Facebook, notamment. Pour les recueils de poèmes, je vais vous donner les petits résumés que j'ai mis sur Internet. Alors, pour les Verfanées, il y a un excès de poèmes, entre guillemets, et les notes s'égrennent au fil du temps. Elles furent sans peine mûes par le mot. Ainsi se veulent les poèmes de ce recueil. D'une belle musicalité, ils se redonnent avec un air de chanson. Des mots simples, mais percutant, à savourer sans modération. Ça, donc, c'est le quatrième de la couverture de les Verfanées. Il y a donc le deuxième. Le poète est toujours errant. Il se perd ici, entre les mains, les océans et l'immensité de l'univers, en passant par les violences faites aux femmes, des fables du terroir cabine, l'amitié et l'amour. Picure et délire, la fable du hérisson, le voilier, la brise des nerfs, voyages célestes, roses et horties sont parmi les nombreuses escales de ce voyage, exactement, à découvrir tout en ligne. Voilà, très résumé. Et donc, les deux, les deux, ils recueillent le poids. On va continuer. Pour le roman des Verfanées, si vous voulez avoir une idée du style de l'auteur, je peux vous lire un petit chapitre. On va essayer de le voir. Je vais vous lire mon village. Je n'avais pas prévu de lire ce chapitre, mais je vais vous lire. Parce qu'on est dans un village, je veux rendre hommage à tous les villages de Cabine. Mon village. Mon village est, comme la plupart des villages cabines, perchés sur le flanc du Durdjian. Il est à quelques kilomètres à bord d'oiseaux des deux maisons d'Iffry qui avait habilité, pendant la guerre, le 28 1956, le célèbre congrès de la Souma qui permit à plusieurs dirigeants de la Révolution de se retrouver pour débattre et dégager la plateforme du même nom qui allait tracer les lignes directrices de la conduite de la lutte armée pour l'indépendance. Ma mère me racontra qu'il n'avait jamais vu autant de maquisards que pendant ces journées-là. Les villageois avaient très peur, surtout que les ballons rafales ne cessaient de raisonner au long. Le colonel Amirouche avait déployé plusieurs milliers de combattants de l'ARN, armée de libération nationale, pour sécuriser le périmètre et s'ils ont provoqué de petites escarouches loin du lieu de la rencontre pour faire diversion et tenir à distance les troupes de l'armée française dont les services a eu vent de la tenue de la rencontre mais n'arrivaient pas à en localiser l'endroit exact. Le hasard à l'épidotique avait voulu que la mule transportant les documents devant servir au Congrès fuit, effrayé au cours d'un accrochage et se dirige droit vers une caserne de l'armée française qui habilitait son ancien propriétaire, un hart. Le lieu de la rencontre prévue au départ d'un équipement dut ainsi être délocalisé à la dernière minute vers la région d'Ivry, près de notre village. Ma mère me parla de la répression qui a suivi le départ des congressistes et des combattants de l'ARN. Tous les villages à l'entour furent assiégés et soumis à l'article. Les cratères creusés par les impacts des grosses munitions étaient visibles partout dans les champs. Virent ensuite les bombardements aéreux, le ratissage en frein et les exactions comptaient les signes. Les maisons déterminées, les incendies et les cadavres de villageois ne se comptaient plus. Un de mes oncle fut retiré des décombres de sa maison, mort avec sa femme et deux de ses enfants. Sœur sa grande fille, Aïcha, en réchappa pour avoir passé la nuit avec ma mère et ma sœur Zahra à l'autre région. Même les animaux n'avaient pas été épargnés. Des chèvres et des chiens gisaient partout éventrés. Ma mère pleurait toujours en me parlant de ce qui ressemblait à une véritable apropagance. C'est avec beaucoup d'émotion que je rends des visites au musée d'Iffry et aux deux modestes et mythiques maisons ayant agrité les premières assises de la révolution algérienne en pleine insurrection. On peut accéder à notre village à partir d'Alger de deux manières, soit en prenant la route nationale jusqu'à El Zahra Pran avant de bifurquer en direction d'Iffry, soit en passant par Tiziouzou en traversant la montagne au corps de Chélata qui sépare la grande cabine de Tiziouzou de la petite de Béjaïa. Ce passage fut le témoin d'une célèbre bataille entre les troupes coloniaires françaises et six tribus cabiles le 29 juin 1857. Ce dernier itinéraire offre l'avantage de paysages d'une rare beauté même si en hiver la route est le plus souvent coupée par la neige. De notre maison, nous avons une vue imprenable sur la vallée de la Souma. La nuit, notre montagne brille de mille feux, alimentée par la dizaine de villages qui sont incrustés comme un collier de perles étinceulants. L'hiver, il neigeait et un manteau de fourrure blanche habillait les arbres, contrastant avec la vallée en contrebas, épargnée en général qui gardait jalousement sa verdure. Souvent, une brume épaisse matinale nous recouvrait comme une mousse de savon limitant la visibilité et rendant la route déjà glissante plus dangereuse. L'été, des brises caressaient nos oliviers atténuant l'effet des chaleurs mais il nous a animé de subir des canicules et parfois des feux dans les forêts de pin plus loin sur les hauteurs et un énorme brasier éclairait la vallée à des dizaines de kilomètres à la ronde propageant une chaleur étouffante. Il n'était pas rare que des oliviers soient touchés par les flammes à la périphérie de notre village mais le système de centinaire fonctionnait et tous les hommes valides à courir avec Pelle et Pioche pour aussi circonscrire l'étendue des flammes en attendant les pompiers. Dans ma jeunesse, je participais au printemps à des randonnées vers les hautes signes. On aimait longer la ligne de crête en défiant le but. Avec le temps, on avait appris à repérer les moindres aspérités dans les rochers permettant une meilleure prise pour l'escarade. Bien sûr, on évitait les pentes trop abruptes réservées aux professionnels. Une fois en haut, on s'installait sur un petit plateau surplombant les deux versants de la montagne. On était comme des dieux réunions sur les monts et les vallées autour de nous. Je n'oublierai jamais cette sensation de hauteur, de pouvoir et de domination qui nous submergeaient. Les vues de par et d'autres étaient tout simplement splonnées. Quand le vent ne soufflait pas trop fort, on mangeait là nos casse-croûtes, en chantant à tue-tête et les notes déballées comme des oiseaux qu'on lâchait en vol plané. Nos escalades me paraissent aujourd'hui avec le recul de la pure folie et je ne m'en sens plus capable. Mais la perception du danger n'est pas la même à tous les âges. D'autres fois, nous nous éloignions juste un peu du village avec nos guitares et une terre bouclare. Nous nous installions sous un énorme pain et nous chantions des airs du moment en dansant et l'y en connexion. Quelques informés nous s'occupaient de récupérer des pommes de pain qu'il décortiquait pour en extraire les graines et les distribuait dans des feuilles de plante au reste du groupe et notamment aux artistes entre guillemets qui recevaient ainsi leur cachet entre guillemets. C'était ça notre jeunesse. Nos occupations étaient saines et nous étions heureux de l'appartenir à cette terre nourricière. Voilà. Merci. Voilà donc je vais vous parler à présent un petit peu d'entre guillemets du palmarès de ce roman c'est-à-dire depuis qu'il a été donc publié pour la première fois en 2016 donc il y a à peu près trois ans à présent. Alors donc mon roman a fait donc l'objet d'une émission télévisée dans l'expression libre de Youssef Sayas sur le canal d'Algibine c'était en janvier 2018 une émission radio papier bavard toujours sur HM3 il était présent au Salon international du livre il était présent en 2017 moi je n'y étais pas mais en 2018 j'étais présent et j'ai fait donc une séance de reponte avec Denis j'ai été invité j'ai participé au festival Araconta de 2019 j'ai donné plusieurs interviews à des radios par mon radio là j'ai d'abord radio de Tizi Moussou radio de Boomerdels etc dernièrement j'ai accordé une interview au journal la cité elle est parue dimanche dernier voilà une copie de la première page donc ma photo dans le contenu voilà donc j'ai parlé de mes livres et mon roman aussi a fait l'objet de deux soutenances de thèses de master alors je vais vous les montrer je vais me faire un petit peu elle est dans la place la première thèse c'était en en juin 2018 c'était une thèse donc de master de master à l'université mentorée de Constantin soutenue par l'étudiante Bougarda la Coréa sous le titre l'amour et la mort dans le serment par le son de Faudet Slim il a été reçu avec une note de 16 et demi je crois une thèse de master la première thèse de master avec un corpus la deuxième c'était il y a quelques jours elle a été soutenue donc en septembre fin septembre c'était en le 30 je crois par une étudiante de l'université une thèse de master toujours alors le sujet c'est les techniques narratives dont le serment par le son de Faudet Slim donc je suis fier de voir nos étudiants donc rendre comme corpus pour leurs travaux des auteurs algériens c'est encourageant pour les auteurs algériens de voir nos étudiants donc rendre leurs ouvrages comme références voilà je crois que j'ai fait un petit peu de tour maintenant si vous avez des questions je suis disponible je vous remercie de votre attention merci 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 je vais commencer par la dernière vous montez ici lors de votre survoi de roman vous avez parlé d'ifery comment accéder il y a écrit par la la soie là non pas voilà à un certain moment je vais le faire ça en privé mais maïs je vais le faire en public que ça vous plaise ou pas c'est bon ça va pas l'air si tu le fais de te dire à chaque fois que tu l'entends la grande capitale et la petite capitale il y a une seule capitale on va peut-être accepter c'est-à-dire nous n'avons rien de grand eux aussi ils n'ont rien de grand ils n'ont rien de petit nous n'avons rien de petit je préfère utiliser le terme de haute et de basse capitale c'est bien d'accord je oui oui je suis vous voyez c'est une remarquée c'est des anciennes opérations donc de la période colonielle comme si vous voulez ce chapitre fait référence à une partie c'est-à-dire à la guerre de libération donc on a repris un petit peu les termes de l'époque voilà mais j'accepte il y a une seule capitale ensuite Faudel Slim c'est pas des non il paraît non commun Faudel c'est un cabinet Slim c'est un nom Slim on aurait aimé savoir plus sur ce très bien c'est une c'est une question pertinente je voulais bien que j'attendais que quelqu'un la fasse bon bien sûr moi je ne m'appelle pas Faudel Slim Faudel Slim c'est un nom d'un un pseudonimo pourquoi est-ce que j'ai choisi Faudel Slim et pourquoi est-ce que je n'ai pas pris j'ai pas mis carrément mon nom mon véritable nom et mon véritable prénom c'est pas que j'ai honte de je m'appelle Slimani il y a d'illustres écrivains il y a Leïla Slimani qui est marocain il y a d'art pour des débris non je voulais que ce pseudonyme soit un petit peu soit unique original quand j'ai tapé mon nom sur internet j'ai eu des dizaines de résultats j'ai fait plusieurs combinaisons et chaque fois chaque fois j'avais donc j'avais des homonymes donc des résultats une dizaine une quinzaine cinq résultats minimum alors quand j'ai essayé Faudel Slim il n'y avait aucun résumé maintenant quand vous tapez sur Google Faudel Slim le seul Faudel Slim c'est moi c'est le frotteur de le sérot voilà la raison il n'y a pas d'autre raison il n'y avait aucun résumé je ne vous ai pas d'autre je vous ai dit je voulais que je vous ai dit que le plus Que le pseudonyme d'auteur soit unique. Quand vous tapez sur Google « Faudel Slim », tous les résultats que vous allez avoir vous concernent. Il n'y a aucun autre Faudel Slim. Voilà. C'était ce que je cherchais. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Qu'est-ce que c'est une histoire ? Cette question m'a toujours été posée, presque par tout le monde. A commencer par mon éditeur, M. Salah Tarantik. Quand il a lu le livre, il m'a dit, est-ce que c'est pas une autobiographie ? Rachid. Le journaliste M. Yusuf Sayah et moi-même taquiné sur l'émission radio, voulant insinuer que c'était une autobiographie. Que c'était mon histoire personnelle. Et on peut penser que c'est une autobiographie. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, le parcours du personnage principal, Rachid, recoupe un petit peu mon propre parcours professionnel et universitaire. Il a fait Babzuar, j'ai fait Babzuar. Il a fait l'École Polytechnique, j'ai fait l'École Polytechnique. Bon. Mais ça ne s'arrête pas. Non. C'est une fiction. C'est une fiction. Bon. Maintenant, il est clair qu'on ne sait d'écrire que ce que l'on connaît. Même si maintenant il y a Internet, on peut écrire sur une ville qui est à l'autre bout du monde. On peut faire des recherches sur Internet, aller sur Google Maps, Google Earth, etc. voir les détails, les rues, etc. Mais ce n'est pas, on n'a pas, si vous voulez, on n'a pas les émotions qui vont avec. Quand on connaît un endroit, quand on a vécu dans un endroit, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas trouver sur le planète. Donc, j'ai choisi des endroits que je connais. Le Sahara, par exemple, qui l'a menace aussi, c'est une région que je connais. Il y a des endroits à Paris que je décris. C'est des endroits aussi que je connais. J'ai été à Paris plusieurs fois, Marseille, etc. Voilà, tout simplement. Il y a parfois des faits dans la vie qu'on peut, un petit peu, si vous voulez, imbriquer dans une œuvre littéraire. Mais pour les modifier, etc., il y a des personnages, par exemple, du roman, qui sont des personnages critiques. Mais j'ai connu. Bien sûr, j'ai changé un petit peu. On s'inspire toujours de choses, de choses qu'on a connues pour écrire. D'ailleurs, c'est pour ça que le roman a l'air d'une œuvre inspirée d'une biographie, de la réalité. Tous les gens qui ont lu, tous les lecteurs et lectrices dans tout le monde fait cette remarque. C'est une fiction, même si certains personnages ont existé, mais pas... Donc, pas avec le même rôle, même si vous voulez distribution. Comme au cinéma, on s'inspire. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le faire. Tout le monde fait ça. Est-ce que, justement, vous calquerez un fait inférieur, fur et à l'air ? Voilà. Et ça donne, si vous voulez, ça permet de se rapprocher le plus du paradis. C'est une question pertinente aussi. Et encore, vous n'avez pas encore eu le droit. Mais c'est que le roman, c'est vrai. C'est un grand tabellier. C'est un grand tabellier. C'est un grand tabellier. Et on doit, carrément, effacer cette histoire de division que les colons ont instaurée. Aussi bien rencée que... Oui, je suis en train de chanter le roi, oui. Effectivement, c'est-à-dire, vous venez de l'interdiction, il n'y a pas, parce que, vous l'avez dit, si vous attendez dedans, on ne devrait pas le suivre. On ne devrait pas faire cette assiette limite. Au contraire, c'est mettre une femme ainsi où ça a la cabine. On va y aller jusqu'à, c'est-à-dire, juste-à-dire, pour... ... 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 mais il y a un serment qui est fait entre Rachid et Satan, sur une autre route. Un serment de fidélité. Ils se sont piqués, ils ont bien mangé le sang, ils se sont piqués les doigts, ils ont bien mangé le sang et ils se sont fait un serment de fidélité même après la mort. Et toute l'histoire justement s'articule autour de ce serment. Autour de ce serment, vous allez voir l'histoire est très belle. Globalement, c'est un serment de fidélité, un serment d'amour si vous voulez. Vous allez voir l'histoire, vous allez voir l'histoire. C'est-à-dire que vous allez voir l'histoire, vous allez voir l'histoire. Non non non. Vous aussi. Parce que l'histoire se n'est pas les autres extrémités. Non. Cette histoire. Non, 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 l'histoire se passe dans les années 80, fin des années 80, fin des années 80, si vous voulez l'histoire, donc le niveau de l'État va à peu près sur une période de 10 ans, ça démarre dans la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 80. Depuis 300, fin des années 80 à fin de 48. Un cachet se passe dans les années 80. Même dans la période d'abstentage, c'est bien l'histoire, la part de l'arrivée. Non, ce n'est pas la part de l'arrivée. J'en ai fait l'université ensemble, des années 70. Oui, nous, on était les années 70 ensemble, mais l'histoire se passe après. Mais si je ne veux pas aller dans notre biographie, ça n'a rien à voir. Je ne veux pas aller dans notre biographie. A toute façon, c'est le vous-même. Je voudrais l'assumer. Si vous le soyez dans le monde, si vous le soyez dans le monde, on travaille une de vie à l'arrivée, une de vie à l'arrivée. Il est une de vie à l'arrivée. Il n'est pas le mur, c'est-à-dire 60 ans. Il n'est pas le mur. Il est par contre, il me semble avoir lu sur ta page Facebook, un dernier point de ce qu'il se passe actuellement dans la hiérarchie. Oui, oui, justement, oui. J'aurais aimé que tu lises un assistant, c'est un oubli. Alors, bon, c'est prévu, c'est un oubli, je m'excuse, j'avais prévu donc de lire deux poèmes. Donc, je vais vous lire deux poèmes, un extrait de ce recueil de Verfané et un extrait de ce deuxième progrès. Alors, le premier extrait de Verfané, c'est un poème qui est dédié aux femmes. Alors, ce poème qui s'appelle Imen aux femmes a été fait en 2003-2004. J'étais au lycée d'Erzan Kram en tant que professeur du génie civil, des techniques. On devait fêter donc la journée du 8 mars. Il était prévu donc de faire une petite cérémonie. Oui, j'avais demandé au proviseur, l'avé, je lui ai dit est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu. Il m'a dit, oui, on en prie bien pour ce qu'on s'en voyait. Je lui ai dit, je ne parle pas de vous. Je parle parce qu'il est prévu et il est prévu de leur faire des câbles et d'une nouvelle chaîne. Alors, bon, je vais préparer quelque chose. Donc, j'ai préparé ce poème que j'ai lu le lendemain. Mes collègues étaient très contents. D'ailleurs, le poème a été affiché dans la bibliothèque du lycée pendant certain nombre de semaines et de mois même. Voilà. Hymn aux femmes. Que dire aux femmes par cette journée du 8 mars de chaque année ? Les mots me manquent pour vous chanter. Cet hymne n'a vous bien mérité. Vous êtes les mères de nos enfants. Vous êtes les muscles de nos chansons. Vous êtes nos rives des océans. Vous êtes nos rêves et nos passions. On voudrait tant vous voir un jour. Brisez les glaces de vos paris. Jetez l'orgueil du haut des tours. Venir à nous et s'endez tout. On vous offrirait des orchidées, des roses rouges et des gelées, des marguerites jamais fanées et des tulipes tout en bouquées. Sans vous, le jour serait la vie et la joie de vivre mélancolie. Sans vous, le monde serait maudit et perpétuer la vie et l'interdit. Vous êtes patientes pour confesser nos incartables et nos péchés, nos vices cachés et nos méfaits, nos vies de regret et de rater. Vous êtes si belles à regarder et élégantes comme marché. Le Dieu des cieux par sa bonté crée à la femme pour nous gâter. Quand on est rude, vous êtes tendresse. Quand on est pauvre, vous êtes richesse. Dans nos déserts, vous êtes oasis. Et dans nos royaumes, les fleurs de glisse. Qu'en cette journée, tous vos sourds, soient par les dieux vides et exaucées. Que vos tourments et vos soucis soient ta jamie fine et bonne nuit. Dommage qu'il n'y ait pas de femme dans cette sombrée. Le deuxième, donc il est prévu de l'intégrer dans le deuxième recueil. Le peuple, il s'intitule le peuple. Je l'ai fait le 10 avril 2019. Donc je l'ai mis sur ma page Facebook. J'ai considéré que c'était un petit peu ma petite contribution à la révolution du sourire. Le peuple. Je suis le peuple. Je suis l'eau. Je suis le temps dans les rues. Je suis la rose qui est l'eau. Je suis la graine qui se mûle. Je suis l'espoir et l'éclaircie. Je dessine l'eau qui suit la nuit. Je suis l'étoile d'une galaxie. Et la réforme qui se poursuit. Je sais enfin mes vérités. Que rien ne pourra m'empêcher de vous reprendre toutes mes idées. Je suis terrible et fâché. Je vous demande d'abdiquer. De déguerir de votre palais. Et avec vous, tous vos lacets. Vos terristes cires et vos palais. Fuez-vous. Partez. Car vous sentez les vides intrigues et les péchés. Les odieux crimes et hontés. Et les vomi que vous crachez. Je suis le peuple. Je suis l'eau. Je suis le temps. Je suis la rose. Je suis la graine qui se mûle. Applaudissements. Voilà, je vous remercie. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Rien. Il y a... Je suis en d'accord. J'ai dit qu'on donne votre livre. Je ne sais pas si les institutions sont proches. Vous voulez... Évoquer dans votre livre... Les différentes... Les rencontres de différentes cultures de Poutine. Vous savez... C'est une tradition. Les rencontres de différentes cultures de tradition. Parce qu'il y a des équipes de nominage. Et... Et... Donc, c'est... 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 Deviant Sahara un мой son premier amour. Tout laissait pas. D'abord la condition sociale. D'ailleurs, il a eu des problèmes. Au début, quand il a demandé sa mère. Ses parents n'étaient pas... très chauds. Puisque... Le père Galash qui est un médecin très connu. C' est un médecin qui avait fait la révolution. originaire de Clemselle. Donc, ils avaient une ville à Fort-de-Côte-Côte-Côte. Lui, Fort-de-Laye-Père, il avait son mère, donc, issu du village qui fait, dans la région, un village parmi les villages qui ont encore un type de ville, qui fait le lieu de congrès de rassurement. Donc, tous les séparés. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les conditions sociales. Même sur le compte du caractère. C'est une fille, d'ailleurs, c'est normalement, c'est... Rachid est une origine de la compagnie, qui fait la rencontre d'une jeune algéroise issue d'une famille bourgeoise à l'université. Capricieuse, d'un caractère difficile, mais d'une arabe. Mais malgré ça, elle s'attache à lui. C'est la fille qui s'attache à lui. Elle s'attache à lui d'une manière interagérée. Donc, quand il y a des déductions, vous ne voulez pas mettre... Le... si vous voulez... Les déductions, comment on dit ? Le cœur a assez raison, que la raison ignore. Lui-même, il se demandait pourquoi... Peut-être que c'est le coup de fou d'être... Hein ? Peut-être que c'est le coup de fou d'être... Peut-être que c'est le coup de fou d'être... Peut-être que c'est le coup de fou d'être... C'est-à-dire... Vous me poussez à dévoiler... Des points de l'histoire et ça va enlever tout le suspense, le charme. Non, généralement, j'ai un petit peu de... Un peu du tout. Un peu... Eh bien, il dit... La réponse est là ! Oui ! Bien sûr, mais il ne peut pas dévoiler... C'est sûr ! Non, à un certain moment... À un certain moment, il dit dans le roman... Parce que... Bon, la narration... C'est Rachid qui l'a fait. Donc, il parle... Il dit « je ». D'ailleurs, c'est pour ça que les gens pensent que c'est une anthropiographe. Moi, d'ailleurs... J'utilise ce style et même... Le style de narration... D'ailleurs, il y a une thèse de master sur, justement, les techniques narratives. C'est pas... Mais l'histoire, elle n'est pas racontée de manière... De manière passive-séquentielle. Elle est racontée de manière éclatée, sous forme un petit peu de flash-back. Donc, vous allez lire le livre, vous allez vous sentir un petit peu dérouté. Ça ne commence pas au début. Ça commence pas au début de l'histoire. Le roman commence au milieu de l'histoire. Après, on revient en arrière, on reprend, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle une forme éclatée. Une forme éclatée par des flash-backs. Donc, c'est Rachid qui parle. Il dit à un certain moment... Cette fille... Cette fille réunit tout ce que je déteste chez une femme. Bourgeoise, issue de... Coléreuse, etc. Malgré ça. Mais, malgré ça... Il dit... Elle m'aime comme jamais. Aucune autre femme ne m'aime pas. C'était vrai. Il l'aimait... D'ailleurs, c'est elle qui prend l'initiative de faire ce serment. Il lui dit... Moi, si tu meurs, jamais je n'aimerais autre. Et c'est le serment par le sang. Il pique son doigt, puis il pique son doigt à lui. Il mélange leur sang. Il lui dit... Il fait le serment. Donc, de rester fidèle jusqu'à un moment. Mais, lui... Elle lui donne une dérogation. Il lui dit... Toi, par contre, si je meurs la première... Tu peux... Je te donne cette dérogation. Mais, à condition que la femme qui vient de l'après-moi... Que tu l'aimes presque autant que tu m'aimes. Et qu'elle t'aime presque autant de la même manière. Alors, ce presque, c'est un petit peu le nœud du roman. Alors... Et puis, il se passe des choses par la suite. Vous devinez ce qui est... Ce qui est... Ce qui peut se passer. Et il se trouve devant un direct. En ce qui vous concerne, M. Faudel... Au début... Vous avez eu une passion de lecture. Oui. Ensuite... Après... Donc, vous avez commencé par la passion de lecture. Pour la... Pour devenir un écrivain. Oui. A ma compréhension. Et... Alors... Et... En ce qui concerne... Vous avez... La corrige sur la femme. Oui. Vous avez... Vous... 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 Vous voulez le reconvertir. Une joie de fête. Donc, on apparaît sur une joie de combat. De la femme. C'est ça ? C'est un hommage. C'est un hommage. C'est un hommage. Envers nos époux. Envers nos mères. Envers nos mères. Envers nos soies. Envers son combat. Envers son combat. Là, c'est beaucoup plus un hommage que... Le combat n'est pas mis en valeur dans son... Je... J'ai... J'ai un autre poème. Où je mets en valeur le combat des femmes. Euh... Dans ce recueil, par exemple, il y a... Il y a... Il y a... Dans le... Dans le deuxième. Dans Errance, ici, il y a... Un poème sur les violences faites aux femmes, par exemple. Euh... J'ai des dizaines de poèmes en famille. J'ai fait des poèmes... Même sur le... Sur... En 2001, sur le... Le printemps noir. J'ai fait... Euh... J'étais... Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Qui a été tué. J'ai fait un poème. Euh... J'ai fait un poème aussi sur les... Les victimes... Le printemps noir. Par... Par... Je les ai eu d'ailleurs les poèmes sur le dernier... Au cours du dernier hommage. Il était présent. On a fait... À... Au cours du dernier... Au cours du dernier... J'ai eu... J'ai eu... La salle des fêtes... Donc j'ai eu deux poèmes. J'avais fait... En cas de... J'ai fait... Donc en cas de... J'ai fait un... Poème sur les femmes. Sur le combat de la femme. Je voulais... Je voulais... Faut dire que... Vous... Vous avez fait un livre... Un... De la poésie... Sur la femme. Sur le combat de la femme. Dans le cas de la femme. C'est vraiment... C'est très intéressant. Dans le cas de la femme. Vous avez fait un livre. Vous avez fait un livre. C'est un livre. Je vous ai fait un livre. C'est un livre. Un livre... Je vous ai fait un livre. Je vous ai fait un livre. de pages, mais avec le fiarac, je suis complètement gros. J'espère pouvoir encore… Il y a beaucoup de mes fans, des lecteurs, des lectrices qui m'encouragent à écrire encore, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi décider ? Qu'est-ce qui gêne le ciel ? On ne commande pas d'inspiration, il vient comme ça. C'est ma volonté, c'est ma volonté de le faire. Je rebondis à propos de ce qu'il a dit, ces idées-là. Effectivement, la formation fondamentale n'a rien à voir avec l'écriture. Mais finalement, c'est un art. Oui, dans un sens, c'est un art. Mais sinon, en volonté, vous pouvez toujours le citer. Vous avez cité la femme dans votre roman. La femme, c'est la seconde des humanités. La femme, c'est la fondamentale. Pour l'en hommage à la femme, des milliers ou des millions d'ouvrages ne seraient pas suffisants pour l'en hommage à la femme. Sans la femme, nous ne serions rien. C'est elle qui nous donne déjà la vie, bien sûr. C'est Dieu qui nous donne la vie, mais c'est à travers la femme, mon mère. On doit respecter la femme parce que la femme a d'abord été une mère pour nous. Ensuite, il y a nos épouses, il y a nos sœurs, etc. On n'est jamais suffisamment reconnaissant. La femme, c'est la femme. La femme, c'est la femme. La femme, c'est la femme surtout parce qu'on sait toutes les souffrances qu'il a d'enduré. Les traditions, les modestes. On a essayé, bien sûr, ce qui doit amener qu'un modeste hommage, c'est une petite contribution dans un océan. Pour revenir à l'écriture, vous dites, bon, cette passion pour elle, pas uniquement pour la l'écriture. Pour moi, quand j'étais jeune, pour moi, un auteur, un écrivain, c'était comme un dieu. Pour moi, un écrivain, c'était un mythe. Par exemple, quand je lisais un livre de Victor Hugo, je connais Victor Hugo comme étant quelque chose d'imaxissime. Ce n'est pas comme maintenant. Maintenant, il y a ces étudiantes qui ont fait, qui ont choisi mon remontant corpus. Elles m'ont contracté sur Facebook. Elles ont discuté avec moi. Cette dernière étude dont elles m'ont appelé plusieurs fois pour avoir des renseignements, etc. J'ai essayé de l'écrivain. Mais avant, pour l'eau, l'écrivain, je sais que c'était inaxissant. Donc, j'ai rêvé de devenir ointain, de devenir écrivain. Donc, je me rappelle que la première fois, quand ce petit ouvrage a été publié sur le net, c'était, enfin, l'enfant en moi qui, c'était, si vous voulez, une récompense pour l'enfant, l'enfant en moi. C'était le rêve de l'enfant qui était en moi. Donc, j'ai réalisé. C'est comme si cet enfant était vraiment en moi. Je le sentais, cet enfant qui était content. Qui était vraiment content. J'ai commencé, j'y ai écrit avant que j'étais au lycée. Je me rappelle l'avoir commencé à écrire par une trentaine de pages d'un livre. Après, j'ai abandonné ça. J'ai écrit par la suite aussi, j'ai fait des tentatives, mais qui n'ont jamais abouti. Jusqu'à, c'est ça qui m'a ouvert l'arbre. C'est ce petit recueil de moi qui m'a ouvert l'arbre. Donc, c'était en moi cette passion pour l'écriture. C'était un rêve, c'était une passion qu'il pouvait en moi. Et elle a fini par, après, quand je suis sorti, pendant mon cursus professionnel, il y a des problèmes, etc. Mais quand j'ai pris ma retraite, je me suis senti moralement disponible. Parce que, quand vous êtes encore actifs au travail, il y a tout un stress. Vous vivez dans des conditions un peu particulières qui ne vous permettront pas d'avoir l'esprit suffisamment libre, suffisamment disponible pour nous consacrer à cette passion. Mais, c'est absolument passionnant. C'est une aventure. Moi, je recommande à toutes les personnes qui ont un petit don pour l'écriture de s'engager. C'est une aventure passionnante, palpitante. Il n'y a pas de mots pour l'écriture. Surtout quand vous arrivez à ouvrir un ouvrage, surtout quand vous avez la consécration suprême qui est donnée par les lecteurs. Parce que la consécration suprême, ce n'est ni les festivals, ni les prix, c'est les lecteurs. Quand on est lecteur, vous donnez un avis favorable. Vous lisez un avis, un commentaire d'un lecteur ou d'une lectrice. Ça fait vraiment chaud au cœur que vous vous dites finalement j'ai bien fait d'écriture. Moi, j'ai bien fait d'écriture, c'est tout bon. Au début, vous avez arrêté la majorité dans la société, la lecture ? Sur la ? Sur la lecture ? Les journalistes. Oui, oui, effectivement. Et les conséquences, c'est que les écrits de l'actualité deviennent de moins de moins. Je m'a dit si des gens, peut-être, je n'aurai pas d'écriture, monsieur. Il y a un moment d'écriture de moins de temps. Je ne peux pas sur la société. Moi, j'ai l'impression qu'il y a. Ah, d'accord, oui. Moi, je m'a dit, avec le temps, peut-être que l'on va, ça pourrait être tout, il va peut-être faire un écrivant, je ne sais pas, on va aller le trouver. C'est... c'est vrai. Il y a un petit coup, il y a un petit coup. Je ne sais pas si je crois qu'il y a des loups. Mais le problème de malgré, il y a un manque de l'exemple. Je ne sais pas si, mais il y a un peu avec l'extérieur. Même le livre sur le désordre du coup de... Ah non, c'est de français le véhicule des Gausses. C'est des français le thérapie. C'est un littérateur vérifiaque. Même les gens actuellement, ils ne peuvent pas comprendre si on est. Il y a des mots, il faut chercher dans les dictionnaires, et les jeunes, toi-là, tu cherches les jeunes aussi, les jeunes sont des mots, d'après ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est la description sur l'académie. J'ai entendu des mots, mais c'est un descriptif, on appelle ça l'école romantique, ou l'école symbolique, parce qu'il y a beaucoup d'écoles dans la littérature, c'est ce qu'ils font dans la description. Il faut dire que les jeunes, les jeunes, les mots, ne s'intéressent pas, même dans le métier, ils ne connaissent même pas, ce mathématique, ils ne s'intéressent pas. Alors vous savez, les glens de là, ceux qui cherchent vraiment, qui s'investissent dans la littérature, c'est un rêve, ils ont dit que ce sont des hommes, en rêve, c'est de faire au moins deux livres dans ma vie. Pour moi, moi, la montre qu'il y a deux livres, il faut vous dire. Mais il y a des gens, ils ne sont pas sûrs de la voix, ils n'ont pas à faire au moins de trois livres, ils n'ont pas à faire au moins de trois livres, ils n'ont pas à faire au moins de trois, mais il y a des gens, et ils sont capables. Mais ils ne sont pas sur le mieux, mais ils ne sont pas sur le mieux de l'église. Il n'est pas sur le mieux de ces réglages. Mais au point du livre, il faut dire, on relève deux fois, parce qu'il est un livre siésissant. Maintenant, vous pensez à quel ? À ce qui meurt. Et si tu sens que c'est attiré, il va utiliser un français accessible, l'utiliser un français très accessible, que nos enfants peuvent entendre. Il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts mille fois plus que la vie. Si je ne vois pas cette idée, on dit juste que l'espoir c'est la dernière chose qui meurt pour l'être humain. Or que si on fait une lecture profonde de cette dernière phrase, elle me vient, même l'espoir, quelque chose qui est éterne. Mais tu sais qu'il, c'est la dernière chose qui meurt, il ne veut jamais. C'est par rapport à ça justement, par rapport à l'être humain. Ça se peut s'amuser. Là, ça se peut s'amuser. Mais c'est vrai qu'il va l'atteindre. Il 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 va l'atteindre du résumé. Il va essayer de donner un résumé et il va commencer à nous dire qu'il est plus facile à un lecteur de faire un résumé que de ce soit fait par le producteur lui-même. Il va se passer. Donc il va l'atteindre. Il va l'atteindre. Il nous donne encore de l'espoir. Il nous donne une idée. Mais il est même sur un meilleur que aujourd'hui. Et c'est la même chose. Même si on reste en train de vivre en France, de parler de l'action d'aujourd'hui, il ne peut rien. Mais c'est pour l'instant qu'il ne l'est pas. Il n'est pas pour l'instant. 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 Chaque matin, il nous a fait des personnes qui sont dans la vie. Il n'y a pas pour l'instant. Il n'y a pas l'instant. Exactement. Le biennard, son orders de la maison des ongres, le biennard, son ami... Et c'est toujours la même phrase. Et cette phrase-là a été dit par Rachide. Vous le savez-là. C'est une phrase intitutée par Rachide. C'est un autre homage pour la femme par rapport au serment par le sang. c'est pas pour lui dire que je suis lié à vous. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le roman appétit. C'est ça. Pour un mieux moteur, on l'a dit, ce n'est plus... Par contre, je suis lié à Margarida. Il nous a donné... Il nous a donné... C'est un jeune traîche qui a soulevé un problème philosophique. Il a tiré ce problème philosophique de la dernière phrase. Oui, c'est vrai. Il a été mort mille fois plus douce que Margarida. Il a pris, il a saisi ça, pour mettre de côté l'auteur. Non, l'auteur et le roman. L'auteur, c'est un ami. Il n'est pas seulement pour vous dire aussi autre chose. Monsieur le premier, il n'est pas seulement pour vous dire aussi autre chose. Notamment la musique. Oui. Il n'a pas dit, mais c'est très grand musicien aussi. De même, c'est un moteur de poédoise, c'est un méconose. C'est quelqu'un qui est... Vous avez été en train de faire un peu d'expérience dans l'esprit de Margarida. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, il a pas mal de temps. Mais qu'est-ce qu'on se dit ? C'est un gars qui sort de... C'est un gars qui sort de... C'est un gars qui sort de... C'est un gars qui sort de tout. Peut-être qu'il y aura d'autres occasions, il arrive sans l'empreuve. Il est toujours bienvenu dans le jeu. De toute façon, je ne suis pas d'accord sur le prix du livre-là parce que c'est un livre. C'est quelqu'un qui n'a jamais cherché... De marge. De marge. Qui mais il ? Je n'ai jamais trouvé un livre à travers ce pays-là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ça passe... Ouais, ouais, ouais. Pour l'année de Basque, pour le prix du livre. La Maracompa, donc à Sa'a Oon... Il y avait des confrères équivalents qui étaient là, qui ont fait une épreuve. Ils ont vu le prix 360 d'État. Ils ont fait des gorgeudes. Qui veut l'amicheur acheter 360 d'État ? Parce que 300 dinars, généralement, c'est des rééditions. Un livre, par exemple, tombé comme un étranger, par exemple, dans le domaine public, un éditeur peut donc rééditer 300 dinars. Mais un livre nouveau, un ouvrage nouveau, donc inédit, normalement c'est 800 dinars. Mon objectif, c'était de le mettre à disposition du lecteur algérien, c'était mon objectif. C'est une autre façon aussi d'encourager la lecture. Absolument. C'est un livre scolaire à 350 dinars. Donc, il y a aussi de l'air. A propos, je vais donner des opères. J'ai rendu une quinzaine d'exemples. Alors, vous me laissez deux. Deux, je vais acheter deux pour la bibliothèque et demain. Deux. 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 justement l'amour et la mort. L'amour et la mort dans leur monde. Normalement, le mémoire en format PDF, normalement, il est sur le site de la bibliothèque universitaire, parce qu'il y a un site où il répertorie toutes les thèses pour les mémoires des étudiants. Normalement, on peut le télécharger en PDF. J'ai essayé, ça ne marchait pas. Peut-être que le serveur était en pan, mais normalement, si vous arrivez à le télécharger, je vous le recommande, il est intéressant. Pas uniquement en rapport avec le roman lui-même, mais justement ce lien entre l'amour et la mort, bien sûr, et ces serments de fidélité. Alors, il y a des gens intéressés pour le roman. Merci. Merci. Bon, on croit aussi qu'il y a des gens intéressés pour le roman. Merci. 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 Merci.